Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le vendredi 19 mai prochain dans le signe du taureau qui nous invite à reconnaître notre valeur. Donc on va travailler sur l'estime de soi entre autres. Nous allons voir avec l'oracle des royaumes cachés quelle sera votre énergie dominante lors de cette phase lunaire. Je vous rappelle que lors de la nouvelle lune on pose ses intentions pour pouvoir ensuite se mettre à l'action. Allez c'est parti pour les béliers Lyon et Sagittaire, votre influence principale de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. Nous avons le prince faucon, communication avec l'esprit, prêtez attention. On vous invite à observer, à être attentif aux synchronicités mais également à vos ressentis, à votre côté intuitif. Ça me fait penser un petit peu au chamanisme. Donc si vous connaissez votre animal totem par exemple, peut-être que vous allez le voir s'il existe sur terre. Si c'est un animal imaginaire, peut-être que vous allez rêver de celui-ci. L'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Il y a quelque chose qui vous appelle j'ai l'impression lors de cette nouvelle lune. On en profite, on pose ses nouvelles intentions, ses nouveaux projets, ses nouveaux espoirs aussi. Et je pense que vous serez particulièrement connecté. Votre côté intuitif sera présent. Ouvrez votre troisième oeil, éventuellement pour voir les signes, afin peut-être de vous apporter des réponses, d'y voir plus clair dans une situation ou par rapport à vous-même. Avec le Luminataro, je perds mes mots et prometteux cette nouvelle lune. Les énergies de la nouvelle lune pour les béliers, lions et sagittaires. Nous allons savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le chevalier de bâton, la passion, la fougue, l'instinct, l'instinct animal, le monde, l'épanouissement, l'accomplissement. Intéressant ! Vous avez une arcane majeure, très connectée. Et nous avons la reine de coupe. Le côté intuitif, votre sensibilité émotionnelle. Mais pour moi, la reine de coupe maîtrise ses émotions. Elle ne se laisse plus impacter par celle-ci. Donc, il y a quelque chose. Vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer une certaine créativité. Et avec le monde, j'ai plus cette sensation-là que vous êtes en phase, que vous avez réuni tous les ingrédients. que maintenant, il est temps de, comment dire, de finaliser soit votre projet. Il y a un aboutissement par rapport à quelque chose. Et je ressens quelque chose de plutôt joyeux. Quelque chose qui vous ressemble. Et avec cette reine de coupe qui apporte un peu plus de douceur et de stabilité, quelque part. Cette notion d'être, de canaliser ses émotions, d'être à l'écoute aussi de celle-ci, pour laisser votre côté intuitif s'exprimer. Et on a le fou, on a le lâcher prise. Et vous voyez, dans ce jeu, alors j'aime bien parce qu'il y a la petite biche, elle ouvre les bras, elle a confiance dans son avancée. Même s'il n'y a pas tous les éléments, elle respire, elle respire le bonheur. Alors, j'ai ce message-là qui me vient à l'esprit. Donc, j'espère que ça vous, que ça parlera à la majorité d'entre vous. Elle est pieds nus, retour à l'essentiel. Vous voyez, il y a une forme comme ça pour moi, ce que je ressens de soulagement, de légèreté parce que vous êtes confiant, confiante dans ce que vous allez entreprendre. Ensuite, peut-être parce que vous posez vos intentions avec joie, vous voyez, avec ce côté optimiste et que vous êtes confiante dans la concrétisation et la matérialisation de ce que vous souhaitez. Nous continuons avec l'oracle de lumière d'Inana. Pour vous, les béliers Lyon et Sagittaire, vos énergies de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. De très belles énergies, je ressens beaucoup de joie. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Le pardon, rédomption, libération émotionnelle. Vous voyez, il y a une libération. Je pense que, ça j'ai entendu il n'y a pas longtemps, pardonner, ça ne veut pas dire pardonner à autrui. C'est se pardonner ses propres erreurs et faire la paix avec son passé. On sait qu'on ne peut pas changer le passé. Et je pense que vous êtes prêts pour partir vers de nouvelles aventures, les signes de feu. On a la confiance, assurance, alliance, coopération. Vous allez vous entourer des personnes qui vont vous aider dans votre quête, dans votre avancée. Je pense qu'il y a aussi une sélection, on va dire. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous éparpiller, mais vous recentrer sur des relations qui vous font du bien, qui sont plus en adéquation avec vous-même. Alors, bien sûr, on le sait, rien n'est jamais parfait, mais vous n'allez plus vous laisser alourdir par des relations toxiques, comme on dit, des choses qui vous alourdissent. Et puis, la séductrice. Alors, il y a cette notion de confiance, c'est ce que je ressens pour vous, qui est retrouvé lors de cette phase lunaire où vous croyez peut-être à nouveau en l'amour, en votre pouvoir séducteur, dans le fait de retrouver cette confiance en vous, cet optimisme pour créer, co-créer, mettre en place des nouvelles idées après une phase de souffrance, de douleur et de tristesse. Et comme on a la carte du pardon, je pense que vous avez travaillé sur vous-même pour faire la paix avec vous-même, vous pardonnez vos erreurs éventuelles du pardon, sachant qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons, mais ce n'est pas toujours évident quand on est en plein dedans. Ça y est, stop ! Vous avez fait votre deuil, entre guillemets, et je pense que là, vous êtes prêts à de nouvelles aventures. Nous continuons avec le petit oracle Easy Love pour les béliers Lyon et Sagittaire. Vos énergies de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Oui, une certaine récise, une confiance retrouvée, tout en prenant en compte votre sensibilité émotionnelle. Mais vous voyez, j'aime beaucoup parce qu'elle a quand même un regard déterminé. Vous avez compris que les émotions, il vaut mieux les accueillir, surtout ne pas les enfouir, ne pas y prêter attention. Cependant, vous avez la force et le courage de les affronter, entre guillemets, pour mieux les canaliser, mieux les comprendre et en faire une force. Nous avons l'olivier, super ! Sérénité, stabilité, ouais ! Je pense que vous êtes dans une phase où votre côté intuitif, peut-être aussi des opportunités que va vous envoyer l'univers, ou vos anges gardiens, vos guides, pour vous permettre de vous réaliser. Le silence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de discrétion. Dans une relation quelle qu'elle soit, ou dans une situation donnée, c'est comme si vous aviez « appris » à parler au bon moment. Vous ne parlez pas trop et pas assez. Vous êtes dans le juste milieu. Par exemple, si vous avez un projet, vous n'allez pas forcément le divulguer de suite. Vous allez tâter le terrain, voir éventuellement les personnes de confiance, ou entamer les démarches discrètement pour mettre en place. Et ensuite, vous en discuterez, et vous dévoilerez peut-être votre projet. Et puis, on a la fée. Écoutez, qui nous parle de croire en ses rêves, en ses souhaits. Vous voyez, il y a cette notion de croire à nouveau, de rêver, de retrouver peut-être un esprit plus enfantin, tel que le fou. Cette imagination, ce côté où, oui, on a envie. On a envie. Alors, ça peut être des activités perso, comme des activités, des choses plus importantes, en fonction de votre situation. Et là, j'ai vu la carte, et le message qui me vient à l'esprit, c'est vous vous donnez une deuxième chance. Une deuxième chance de sourire à la vie, de faire de belles rencontres, d'être épanoui. Vous méritez d'être épanoui, comme tout à chacun. Très, très beau message pour vous, les signes de feu. Nous passons à vos messages perso, avec le petit oracle, la magie de la lune. Donc, on commence par les béliers. Votre message perso de la nouvelle lune du 19 mai 2023, pour les béliers. Merci. Paix. Voyez, une sérénité retrouvée. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Voyez, je parlais de paix, de cette... Si on vous pardonne, vous retrouvez confiance. Pour les lions, votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort, forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Magnifique, magnifique. Vous avez vraiment des énergies favorables pour accéder à votre épanouissement. Pour les sagittaires, votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. Ah, non, j'en ai trop là. Une seule, ça suffit. Ouh, les sagittaires, ça veut parler. Nous avons connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Décidément, on parle d'épanouissement à tous les niveaux. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune du vendredi 19 mai prochain qui aura lieu dans le signe du taureau et qui nous invite à reconnaître notre valeur. Donc, on travaille sur l'estime de soi. C'est l'occasion également pour poser ces nouvelles intentions durant cette nouvelle lune. Allez, pour les taureaux vierges et capricornes avec l'oracle des royaumes cachés, nous allons voir votre énergie dominante pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouveaux projets éventuellement à passer un nouveau cycle lunaire. Les danseuses du soleil, activités joyeuses, célébrations de la vie, abondances. Bon, écoutez, il y a de la joie, de l'abondance pour vous, les signes de terre durant cette phase lunaire ou en tout cas, vous avez envie de vous octroyer du temps pour plus de loisirs, des activités plus joyeuses, plus le cosmos, créativité, immensité. Ouh, il y a de la créativité peut-être aussi pour retrouver votre esprit créatif, une imagination fertile qui va vous permettre de créer, créer quelque chose alors soit au niveau perso ou en tout cas, il y a de la création qui est mise en avant. Vous serez particulièrement inspiré durant cette phase lunaire et en plus, avec les danseuses du soleil, il y a cette énergie d'optimisme, de vitalité, peut-être une vitalité retrouvée, un espoir, il y a une forme comme ça de joie retrouvée. Avec le Lumina Tarot, nous poursuivons vos énergies de la nouvelle lune du 19 mai prochain pour les taureaux, vierges et capricornes, de très belles énergies. Oui, puis j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a peut-être des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent devant vous, vous y croyez, vous y croyez et j'ai l'impression que les événements font que vous poussent à aller de l'avant et vont vous permettre d'y croire, peut-être dans un projet important ou tout simplement retrouver votre place, cette, voilà, un fin de cycle compliqué et maintenant, voilà, tout est possible pour vous. Profitez-en. Alors, nous avons la 3 de Pentacle qui parle d'élévation, en plus on a ce triangle de co-création aussi, cette notion de se retrouver à sa place, d'être dans sa juste place, d'avancer, d'évoluer, de faire fructifier quelque chose. On peut parler de l'aspect professionnel, financier et matériel. On a le jugement prise de conscience et en plus, elle est représentée par une éclipse, c'est intéressant parce que c'est comme si vous aviez un déclic, c'est comme si aussi le jugement, c'est une carte de guérison, l'univers vous envoie les messages qu'il faut pour que vous puissiez renaître de vos cendres quelque part, retrouver cet optimisme et enfin, vous réaliser dans quelque chose de particulier, de ce que vous souhaitez ou bien, il y a une révélation qui vient à vous. Et puis, on a le hiérophante magnifique dans cette carte parce qu'en plus, on voit certains symboles. Oui, il y a une renaissance avec ce crâne, avec cette sagesse, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez accumulé une certaine forme d'expérience. Vous vous êtes peut-être renseigné sur vos ancêtres, sur votre lignée familiale et puis du coup, il y a une nouvelle compréhension de vous-même, de votre manière d'agir. ce n'est pas que du négatif. Parfois, il y a des bonnes choses à en tirer et du coup, vous allez vous en servir soit pour apprendre de nouvelles choses, soit à votre tour pour transmettre. Vous allez peut-être former, transmettre votre expérience ou partager votre expérience ou bien vous faire, comment dire, apprendre des choses par rapport à quelqu'un de votre famille qui va vous raconter l'histoire familiale et du coup, vous serez dans une nouvelle compréhension de vous-même et voilà, de votre vie et puis on a, écoutez, la neuf de coupe, faites un vœu, alignement, souhait, épanouissement personnel, un vœu réalisé, désespoir, retrouver cette notion de vraiment, on se sent beaucoup plus léger, légère, joyeux, joyeuse. Alors, en tout cas, il y a de très très belles choses durant ce nouveau cycle lunaire pour vous, les signes de terre. J'ai hâte de voir vos commentaires parce qu'il y a une élévation, une guérison. Il y a aussi cette notion d'une sagesse retrouvée, d'une certaine forme d'assise, de confiance. Vous prenez en compte votre expérience de vie parce qu'on a quand même deux arcanes majeures et en plus, on a de très belles cartes à côté, donc profitez-en. Ou en tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Avec l'oracle de lumière d'Inana, nous continuons à voir quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023 pour les taureaux, vierges et capricornes. Oui, ça fait du bien d'avoir ces énergies-là parce que, je ne sais pas vous, mais ce n'est pas évident par rapport au contexte actuel. Si vous suivez un peu l'astrologie, des planètes rétrogrades, je crois que Mercure reprend, a repris sa marche directe. Pas toujours évident. Alors, nous avons le couple, union, partenariat, co-création, partenariat, pourquoi pas ? Vous allez faire fructifier quelque chose. Je prends un exemple précis. Vous êtes associé, vous allez intégrer un nouvel associé ou vous avez décidé de vous associer à quelqu'un. Ça peut être une activité personnelle comme une activité pro ou un travail d'équipe dans le domaine professionnel. L'avenir, l'inconnu, découvrir, construire. Il y a cette notion de retrouver confiance dans votre avenir, l'avenir de votre couple aussi si vous vous mettez en couple, pour celles et ceux que ça concerne, cette notion de temps, mais d'un temps agréable. Voilà, ce n'est pas un temps subi. Vous savez que les choses prennent du temps, que construire une relation, un projet, co-créer, prend du temps, mais vous êtes prêts et prêtes. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas du tout dans la forme d'impatience. On a quand même les peurs qui ressurgissent, des doutes, des angoisses. C'est pour ça aussi qu'on vous invite peut-être à prendre votre temps, mais d'avoir foi en votre avenir, d'y croire. Et on a la porte. Vous voyez, vous allez passage, transition. Bon, vous savez que vous devez passer un cap dans votre vie. On a de très belles énergies. Vous allez avoir le courage de le faire, même s'il y a encore des blocages, des résidus. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui ? Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, etc. Notamment, si vous commencez une nouvelle relation et puis suite à plusieurs échecs, peut-être que vous doutez. En tout cas, il y a des ouvertures, des opportunités. À partir du moment où vous travaillez sur vos peurs, mais comme on a des cartes qui vous invitent à cultiver la joie, la célébration, et puis on a l'abondance qui arrive. Il y a une élévation, il y a quelque chose qui est en train de fructifier, comme je le disais tout à l'heure, de mûrir, de prendre forme. Donc, on a juste ce petit grain de sac, mais c'est humain et c'est normal et je pense que vous êtes prêts et prêtes à commencer à ce nouveau cycle. Eh bien, écoutez, on a la passion, on parle d'intensité, parfois on peut parler d'excès, mais moi je ressens plus le côté passion retrouvée, énergie positive après une phase où ça a été peut-être compliqué pour vous. Là, on a abordé tous les domaines. Nous allons voir maintenant avec le petit oracle Isilove pour vous les signes de terre, les énergies de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Pour les taureaux, vierges et capricornes. Ah, on a la carte du silence qui a sauté. Bon, je vais les couvrir parce qu'on a le silence. Alors, peut-être que vous prenez du recul ou vous n'osez pas vous exprimer. Nous avons la rivale. Bon, alors je ressens plus le côté est femme seule avec enfant. Je ressens plus le côté, est-ce que vous êtes vous-même votre propre rival alors que vous soyez homme ou femme parce qu'on est dans des énergies générales ou bien c'est par rapport à quelqu'un, une femme notamment. C'est une possibilité. Ouais, il y a une relation là, alors pas forcément sentimentale où vous avez la sensation qu'il n'y a pas de communication. Bon, on a quand même la boule de cristal. Vous présentez quelque chose. On parle encore d'avenir, de mystère, et avec la femme seule, je crois que j'ai recouvrir les trois, tant qu'à faire. Voilà, avec la femme seule. Alors, vous allez peut-être faire appel à une médium. La souris, discrétion. On a cette notion de discrétion. Alors, le message que je reçois, c'est que vous avez du mal à assumer votre solitude que vous soyez seul ou en couple, couple, parce que vous voyez, on a l'union qui est là, où vous avez peur de vous unir à quelqu'un. Il y a une notion de peur et de crainte par rapport, peut-être, à une nouvelle relation, qu'elle soit d'ordre amical ou sentimentale. Vous souhaitez, peut-être discrètement, si vous êtes déjà en couple, avoir un enfant, mais vous n'osez pas en parler à votre partenaire. Ouais, il y a une crainte, ah ouais, les peurs, ouais, ouais. Au niveau relationnel, un petit peu plus loin, parce que ça me, pourtant, on vous dit d'avoir confiance dans votre intuition, dans votre sixième sens, et peut-être vous, alors la rivale, ce n'est pas forcément quelqu'un, même si c'est possible. Il y a une communication, voilà, qui n'est pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas franche et honnête, il y a des non-dits, voilà, il y a des non-dits et il serait peut-être intéressant de vous exprimer. Je vais creuser un peu plus loin parce que votre tirage m'interpelle. Ouais, c'est comme ça. Je peux me dire parce que vous rêvez peut-être d'une vie à deux, d'une relation amoureuse, alors parce qu'on a le couple, on a quand même une forme de co-création, alors peut-être qu'entre le couple et le travail, c'est compliqué. Ouais, Lilith, accomplissement, destinée, bon, il y a une destinée et on nous parle encore d'évolution avec la lune noire. Il y a une évolution qui vous est prédestinée mais vous êtes, voilà, ok, là on a des cartes neutres, équilibre, procédure, équité, responsabilité, ouais. Alors pour certains, c'est, vous avez du mal à assumer vos nouvelles responsabilités, ce n'est pas toujours évident, sans notion de jugement, attention, mais on a avec la carte de la balance et le fait aussi de, faire face à ses peurs, à ses craintes, exprimer ce que l'on doit exprimer avec justesse et équité aussi. Il y a peut-être aussi une décision de justice pour certains et certaines d'entre vous et par rapport à un divorce ou, voilà, une procédure administrative aussi où vous attendez une décision et vous êtes dans une certaine crainte, a priori, comment dire, ça sera dans votre sens, ça sera prononcé dans le bon sens. Écoutez, il y a des solutions. Bon, voilà, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tracas, un petit peu de remise en question. Cependant, vous allez finir par trouver des solutions. Ben oui, vous allez passer, on a la porte là, vous allez ouvrir la clé et aller vers vos opportunités. Nous passons à votre message perso, les signes de terre avec le petit oracle, magie de la lune et on commence par les taureaux, message perso. Écoutez, on va l'apprendre. Alors, nous avons, ben lâchez prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ceux qui se présentent, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ça aussi, c'est pour ça qu'on vous dit activité joyeuse, créativité, laissez parler votre créativité, ne cherchez pas à contrôler. Pour les Vierges, votre message perso de la nouvelle lune, vendredi 19 mai 2023. Équilibre. J'en parlais juste un instant. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience, plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Très, très bon conseil. Et c'est intéressant pour en compte son expérience de vie. Pour les Capricornes, votre message perso, j'en ai deux. Non, j'en ai trop. Capricornes. nous avons nous avons Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien, avec la femme seule, et cette énergie maternelle aussi et de bienveillance. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette nouvelle lune qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. à bientôt. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi 19 mai 2023 dans le signe du taureau et qui nous invite à reconnaître notre valeur, l'estime de soi, quelle valeur on s'accorde et qu'on accorde aussi dans notre quotidien. Donc, nous allons voir pour vous les Gémeaux balancés verso avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, je crois. J'ai un doute. Votre influence principale pour cette nouvelle lune. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous avons les Sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. On vous invite à respecter votre cycle, le cycle perso, d'avancer pas à pas, de croire dans le fait qu'avec le temps et de la persévérance, vous allez y arriver. La rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif, illusion. Mais, j'ai plus cette notion-là, cette notion-là de croire en vos rêves et comme lors de la nouvelle lune, on pose ses intentions, laissez votre imagination parler, quelles intentions vous voulez émettre durant cette nouvelle lune et tout en ayant confiance dans votre capacité, dans votre propre valeur, dans le fait que vos rêves peuvent s'ancrer dans la matière, peuvent se matérialiser. Bien entendu, comme vous le savez, comment dirais-je ? Non, c'est parce que j'ai reçu un message, ça m'a interpellé. Comme vous le savez, les choses prennent du temps dans la matière d'avancer pas à pas. Avec le Lumina Tarot, pour vous, les signes d'air, j'ai mon balancé verso. Oui, c'est vrai, vous voyez, j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone, je mets tout en silencieux. Et oui, vous entrez dans ma vie. Vos énergies de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. Alors, nous avons le roi de Pentacle qui nous parle de sérénité, d'ancrage, de stabilité, d'expérience de vie, d'abondance également, d'une forme d'abondance, de, pareil, de confiance en soi. Je sens quelque chose de très ancré, de très stable. Ah, la 10 de bâton. Ouais. De capitaliser vos énergies. Avec ce renard qui est positionné sur ce bois mort, quelque part, c'est de laisser le passé au passé, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, de vous délester de ce qui est, entre guillemets, mort. Je parle de la mort de façon symbolique, de ce qui est stérile, de vous alléger aussi l'esprit, de retrouver, enfin, de retrouver, de travailler sur le fait de croire dans le fait que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases, que le passé ne vous alourdisse pas, mais qu'au contraire, il soit pour vous un facteur de croissance. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est ce que je ressens, c'est le message que je reçois. Et on a la tempérance qui nous parle de douceur, de bienveillance, de guérison, de composer avec les opposés. Effectivement, entre nos rêves et la réalité, ce n'est pas toujours évident. Et avec le roi de Pintac, on vous invite peut-être à vous renseigner auprès d'une personne compétente dans la matière, qui a une certaine expérience, une certaine assise aussi, peut-être pour vous soulager de quelque chose, pour voir les choses autrement, parce que j'ai l'impression que vous avez accumulé beaucoup de choses. Alors, je ressens beaucoup le poids du passé, vous me direz en commentaire, alors qu'on parle de cycle de croissance. Et peut-être que il serait intéressant de capitaliser votre énergie pour vous recentrer sur l'essentiel, de retrouver un équilibre, une certaine harmonie dans votre vie, de faire la paix avec vous-même, pour effectivement croire à nouveau en vos rêves, laisser vos rêves, c'est comme si vous aviez mis vos rêves de côté. Et cette nouvelle lune vous invite à croire à nouveau en vos rêves qu'il y a des possibilités. Cependant, il faut peut-être entre guillemets faire le tri dans une situation, dans votre vie, par rapport à certaines choses qui prennent trop de place. Et du coup, vous n'arrivez plus à capitaliser votre énergie, à vous concentrer sur ce qui est positif. Et on a la tempérance, pour moi, c'est aussi l'ange de la guérison qui vous invite à plus de douceur, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. La huit de coupe. Alors, dans ce jeu, c'est intéressant parce qu'on voit ce pont qui est brumeux, mais qui va, qui se dirige vers la lumière. J'ai l'impression que vous avez envie de passer à autre chose, que je parlais de douceur et de bienveillance, qu'il est temps de passer à autre chose, d'avancer vers des choses qui vous mettent plus en joie, en harmonie, qui vous, comment dire, qui vous provoque, vous savez, ce sentiment d'évolution. Donc là, bien sûr, ça reste une guidance générale. Il y a peut-être un travail de développement personnel, un rééquilibrage énergétique, faire le point, faire un bilan pour repartir sur une base plus sereine et de ne pas, de laisser une notion de culpabilité derrière soi et d'avancer en toute confiance avec sérénité. Vous avez fait de votre mieux. Le message que je reçois, c'est vous avez fait de votre mieux. Avec l'oracle de lumière d'Inana, nous poursuivons avec vos énergies les signes d'air pour cette nouvelle lune du vendredi 19 mai. Pas évident parce que j'ai l'impression qu'il y a vos émotions qui prennent le dessus et que vous avez du mal peut-être. J'ai le mot tergiversé qui me vient à l'esprit. Avec l'oracle de lumière d'Inana. Pourtant, on a ce roi de Pentacle qui dit que vous avez suffisamment d'expérience pour entreprendre, pour mener à bien certains projets, certaines activités. Alors, nous avons l'automne déclin-ralentissement qui nous parle aussi de laisser, de se délester de ce qui doit mourir quelque part. Vous voyez, les feuilles d'automne, de respecter le cycle, votre cycle. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'impatience parce que justement, vous n'y voyez pas clair et tout, chaque chose en son temps. Profitez durant ce nouveau cycle lumière pour travailler sur votre propre valeur comme ce roi de Pentacle. On a le corps astral, âme, aura. D'accord ? Alors, peut-être vos rêves, peut-être pour certains, alors ceux qui connaissent, on sort de notre corps la nuit, enfin, on peut, effectivement. Peut-être aussi avoir, avec les rêves, oui, effectivement, vos rêves peuvent vous apporter des messages. Mais aussi, je ressens ce côté d'explorer au-delà de ce que vous voyez. Et puis, nous avons l'espoir, prière, souhait, exaucer. Très jolie carte, vous voyez, le pouvoir est entre vos mains. Croyez en vos rêves, gardez espoir, recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien au quotidien, pas à pas, petit à petit, des mantras positifs, des petites choses, vous voyez, qui font que petit à petit, vous allez reprendre confiance, confiance en vous, confiance dans votre capacité à créer, à matérialiser ce que vous souhaitez. Et au dos, nous avons le pardon. Pardonnez-vous à vous-même, vos erreurs, soi-disant, alors apparemment, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Alors je sais, on peut relativiser qu'après coup, mais sur le coup, ce n'est pas toujours évident. Vos échecs, il y a une libération émotionnelle. Avec la huit de coupe, c'est aussi une libération émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est en paix avec soi-même, vous avancez sur votre chemin, vous laissez derrière vous ce qui est obsolète, entre guillemets, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Effectivement, ça prend du temps. Maintenant, la perception du temps est relative. Avec le petit oracle, l'isilove, nous poursuivons vos énergies, les signes d'air de cette nouvelle lune du vendredi 19 mai 2019. Ouais, vous avez communiqué, appelez une personne, appelez. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu replié sur vous-même par peur, par crainte. Bien sûr, ça reste une guidance générale, vous le savez. Mais, il y a une forme comme ça de, on nous parle de nostalgie du passé. Il y a quelque chose comme si vous n'aviez pas osé, osé faire quelque chose et du coup, vous êtes dans une forme de regret de dire, si j'avais su, il n'est jamais trop tard, quelque part. On a le consultant, que vous soyez homme ou femme, mais on retrouve cette énergie masculine d'action. Voilà, c'est parce que ma caméra bug, d'action, et de passer à l'action, décidément. et on a le rival. Ouais, il y a peut-être une dualité vis-à-vis de vous-même ou peut-être en relation avec un homme, il y a quelque chose où ça peut être avec votre père, votre partenaire, une personne de votre entourage où la communication est difficile. Bon, on a la clé de sol, on a une relation naissante, l'harmonie, on retrouve l'harmonie ici avec la tempérance et ça me fait penser aussi au fait, la clé, on trouve des solutions, une certaine douceur. oser faire le premier pas, que ce soit dans une relation ou dans une situation, passer un cap pour retrouver espoir. Quand on est dans l'action, le fait d'être dans l'action, ça nous redonne, on est, comment dire, on refait circuler les énergies parce que là, il est temps peut-être de sortir de vos rêves et de vous mettre en action, d'ancrer, de commencer les procédures nécessaires, de communiquer, de chercher les informations, rien que ça, déjà, on refait circuler les énergies et du coup, on est dans ce côté-là de, bon allez, j'y vais et on a cette sensation que ça bouge, voilà. Je voulais couvrir le rival, la famille, ouais. Peut-être que votre famille est sur la réserve par rapport à certains de vos projets ou de vos relations. Là, avec la 8 de couple, soyez en paix, ok, votre famille, alors ça peut être famille de cœur, comme, la famille classique, mais j'ai l'impression que, ou bien, il y a une histoire avec la famille où vous avez rompu certains liens, là, on vous invite à recommuniquer pour faire la paix aussi avec vous-même, peut-être la paix avec certains membres de votre famille, si c'est le cas, si ça vous parle, je vous rappelle que vous avez toujours le libre arbitre, prenez en fonction de ce qui vous parle, c'est une possibilité, oser communiquer, décidément, et là, on a l'homme seul avec enfant, bon, on a le cadeau derrière, ok, il y a une réjouissance, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a un sentiment de rompre avec la solitude pour certains d'entre vous dans sa généralité, pour retrouver sa place ou sa juste place au sein d'un clan familial, d'un clan perso, d'un clan pro, voilà, je ressens, voilà, quelque chose de cet ordre-là, et pour aussi faire la paix avec votre passé, ce qui vous alourdit, être en phase avec vous-même, retrouver une estime de vous-même qui vous permettra avec douceur et bienveillance, douceur et bienveillance d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie. On passe à vos messages persos, décidément, je suis perturbée par votre tirage la signe d'air et on commence par les Gémeaux, donc avec le petit oracle magique de la lune, votre message perso de la nouvelle lune, du vendredi 19 mai 2023. Bon, on prend la première qui s'est retournée, vous êtes d'accord ? Alors, nous avons, ah ben, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé. de la libération et de l'épanouissement. Ouais, ouais, il y a une libération, il y a une guérison en cours. Pour les balances, votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai prochain, nous avons, ouh, Vénus, en plus, c'est votre planète. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et de croire, de retrouver espoir. Prière, on a la carte de la prière aussi. Pour les versos, votre message perso, écoutez, ça a sauté, ça veut parler. P. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Vos rêves, vous délester, retour à l'instant présent. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la nouvelle lune qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. A bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi 19 mai 2023 dans le signe du taureau et qui nous invite à reconnaître notre valeur. Donc, on nous invite à travailler sur l'estime de soi-même et sur notre propre valeur. Pour les cancers scorpions et poissons avec l'oracle des royaumes cachés, nous allons voir votre influence principale pour cette nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. J'espère que vous allez bien. C'est le moment aussi de poser ses intentions lors de cette nouvelle lune pour passer ensuite à l'action dès que la lune devient croissante et on entame un nouveau cycle. C'est bien ce cycle lunaire. Et pour les signes d'eau, le roi aigle, la vue d'ensemble aide angélique. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous invite à prendre de la hauteur mais aussi de solliciter vos guides et vos anges pour avoir des messages éclairés, pour y voir plus clair dans une situation et pour renaître de vos cendres. Le phénix, résurrection, abandon, au changement. Il y a du changement dans l'air pour vous, les signes d'eau. Quoi que vous fassiez, j'ai envie de dire, plus vous acceptez ces changements, plus vous serez en phase avec vous-même et plus ça sera quelque chose de positif. Il y a aussi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont se mettre sur votre chemin. Accueillez-les avec le plus de recul possible aussi. Attention à votre perception de ces changements. Essayez de relativiser au maximum parce qu'a priori, ce sera pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Nous allons voir tout cela avec le Lumina Tarot. pour les cancers scorpions et poissons, vos énergies de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. En tout cas, il y a aussi une reprise de vitalité, une reprise de force. Je ressens le mot force pour vous, les signes d'eau. Peut-être après une phase de remise en question, de fatigue, de, voyez, où ce n'était pas clair. Là, je pense que vous allez y voir plus clair et du coup, vous allez peut-être mieux accepter les changements qui se sont opérés dans votre vie et vous en servir pour votre bonheur, pour votre joie, pour votre épanouissement. J'utilise tous les synonymes. Alors, nous avons la sette de Pentacle. Alors, c'est intéressant dans ce jeu parce qu'on retrouve le cycle lunaire mais on voit ce cactus. Donc, même si tout n'est pas linéaire, tout n'est pas fluide, vous voyez, parfois on se pique, parfois on est obligé de s'y prendre autrement. On vous invite à cultiver la patience et d'avoir confiance dans le fait que ce que vous entreprenez va éclore, va aboutir, va être, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça ne sera pas tout à fait le moment parce que là, on est dans une résurrection, donc dans le début de quelque chose. Peut-être que vous allez planter de nouvelles graines, commencer quelque chose de nouveau et on vous invite à cultiver cette patience heureuse si je peux m'exprimer ainsi afin d'être, de ne pas être dans cette impatience mais d'admirer chaque pas que vous effectuez. Nous avons le chevalier de Pentacle, il y a cette notion d'avancer pas à pas, de regarder vers l'avenir avec confiance et assurance et quand vous vous sentez prêt, de faire le prochain pas. comme si on montait les marches d'un escalier, vous savez, une marche après l'autre pour aller vers votre bonheur, ce qui vous épanouit. Et vous voyez, il tourne le dos à la montagne, à ce qui bloque, il regarde dans ce qui le fait, je dirais, ouvrir son cœur alors que c'est le chevalier de Pentacle mais quelque chose, portez votre regard plutôt sur les aspects positifs, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous donne espoir, lumière, prendre de la hauteur effectivement pour persévérer dans ce que vous entreprenez. Et nous avons le chariot et ensuite, alors après une période où ça avance doucement mais sûrement, avec confiance, eh bien les choses vont s'accélérer. Je pense qu'il y a une avancée, alors peut-être pas au début de la nouvelle lune mais il y a peut-être aussi cette notion de préparation, de mise en place et puis hop, après, comment dire, il y a ce prochain cap qui sera là. et nous avons la 10 de bâton. Ouais, passez à autre chose, se délester de ce qui ne vous convient plus dans la vie, regardez vers confiance en l'avenir et commencez ces démarches afin d'avoir, de retrouver cet optimisme, d'avoir des démarches plus fructueuses, vous voyez, plus, voilà, ne plus gaspiller son énergie dans le vide. et avec le 10, c'est qu'on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte son expérience de vie. Donc, peut-être faire un bilan et de dire, voilà, qu'est-ce qui est stérile, ça, je laisse derrière moi. Par contre, qu'est-ce qui prend forme, là, je persévère dans ce sens-là. C'est très imagé, mais je pense que vous aurez compris. Nous poursuivons avec, hop, j'allais dire l'oracle de lumière d'inana pour les signes d'eau, vos énergies de la nouvelle lune du vendredi 19 mai 2023. Cancer, scorpion et poisson. Le chat, indépendance. Et puis, il observe aussi. Prendre la hauteur. Il agit au bon moment. Le chat, il ne va pas, lui, se jeter, entre guillemets, sur sa proie si ça ne lui rapporte rien. L'eau, ah, tiens, émotion, circulation des énergies. Ouais, il est temps de refaire circuler vos énergies. Peut-être une stagnation. Vous voyez, comme on a le phénix, peut-être que vous étiez dans une phase où, non, mais, et puis avec le 10e bâton où c'était stérile où ce n'était pas clair pour vous. Vous vous disiez, mais jamais, je ne m'en sortirais. Je ressens ce côté un peu bourbier, vous voyez, d'accord. Donc, peut-être se poser, établir des nouveaux, plans, s'organiser, etc. Prendre de la hauteur, faire un bilan, avoir le sens de l'observation. Est-elle un chat à retrouver une certaine légèreté pour agir ? Il y a aussi cette notion de travail sur ses émotions, de les prendre en compte, de les transcender, entre guillemets, pour refaire circuler les énergies. Et on a le corps physique. Création, matérialisation. En dessous du chariot, moi, je pense qu'il y a une avancée. Vous allez retrouver confiance, vous allez regarder vers le haut, prendre de la hauteur, retrouver cet optimisme. Vous êtes ancré, réaliste, lucide. Vous savez que les choses prennent du temps et vous êtes prêt, prêt ou prête à mettre de côté ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous fait pas vibrer, ce qui ne prend pas. Vous vous concentrez. Même si c'est une des petites choses, ça peut être des habitudes quotidiennes, comme des projets plus importants en fonction de votre situation propre. Et là, vous êtes prêt à matérialiser. Je ressens ce côté, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, de vitalité, de dire, allez, on y va. Le conflit, alors soit pour apaiser des conflits, soit vous étiez en conflit avec vous-même, il y avait une dualité, vous savez, c'est, bon, j'y vais, non, je n'y vais pas, ah ouais, non, mais là, machin, je ressens ça. Après, il y a eu peut-être des désaccords dans le passé. Ok, très bien, vous prenez votre envol, votre indépendance, vous agissez seul. Si vous n'avez pas le soutien que vous souhaitiez, et peut-être là, les énergies vous encouragent à avancer, vous, à évoluer dans votre individualité. Peut-être que vous trouverez d'autres personnes en chemin, parce que le chevalier, c'est celui qui avance, qui va à la bataille, ou qui revient de la bataille, de nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer. Ayez confiance en cela. Ça, c'est facile à dire. Mais en tout cas, on a des énergies dans ce sens. Avec le petit oracle, l'Easy Love, pour vous, les signes d'eau, vos énergies de la nouvelle lune, du vendredi 19 mai 2023. Alors, nous avons le baiser. Il y a cette notion de respect, de réconciliation, peut-être avec une personne du passé, ou avec vous-même. Aux russes, encore prendre de la hauteur, d'y voir clair, d'enclencher son troisième, d'enclencher, il est toujours là, mais de bien ouvrir son troisième oeil. On nous parle de protection, de clairvoyance, et de bonheur. Et puis, on a le tournesol. On nous reparle de bonheur, d'élévation, d'admiration, et de respect. Il y a encore le mot respect qui ressort. C'est intéressant parce que je pense que vous allez faire la paix avec vous-même. Tourner le dos, comme je le disais tout à l'heure, à ce qui ne vous convient plus, que ce soit dans une relation, dans une situation donnée. Prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre votre indépendance afin d'évoluer sur votre chemin de vie en phase avec vous-même. Vous croyez à nouveau en vous. On a quand même l'aide angélique, dont vous êtes appuyé par l'univers, vos anges gardiens et vos guides pour matérialiser et concrétiser, pour avancer vers votre épanouissement. Par rapport à quelque chose, peut-être que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais là, vous retrouvez, vous profitez de ce nouveau cycle lunaire, justement, pour mettre en place ce fameux projet, cette nouvelle activité, ce truc-là qui vous tenait à cœur, que vous n'osiez pas mettre en place. Là, c'est le bon moment pour le faire parce que ça va vous réussir en sachant pertinemment qu'il faut l'entretenir, qu'il faut l'arroser, que voilà. Et toujours garder cet œil-là pour réajuster si nécessaire, confiant, confiant et on avance. Bon, écoutez, relation scellée, il y a une protection, il y a quelque chose qui, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie comme message, c'est que c'est votre destin, que ce soit dans une relation, c'est votre destin d'accéder au bonheur. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Allez-y, les signes d'eau. Nous passons à votre message perso avec le petit oracle magie de la lune. Nous commençons par les cancers, votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai. Responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Ouais, de faire face aussi. Alors, responsabilité, je l'avais entendu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je reviens dessus. Ce n'est pas le côté lourdeur, c'est être en capacité de faire face aux différents événements et aux changements notamment. Donc, cette capacité-là, retrouvez confiance dans votre capacité à faire face aux changements qui ont lieu dans votre vie ou aux différentes situations. Pour les scorpions, votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai prochain. J'aime bien quand ça saute. Émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à tenir. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Ah ouais, la meilleure amie, c'est le ou la meilleure amie, c'est nous-mêmes. Ouais, ça on le dit souvent, je sais, ce n'est pas toujours évident. Quand on peut, voilà, quand on sent qu'il y a des émotions, moi déjà, si c'est un conseil que je peux vous donner, je me recentre sur ma respiration pour calmer un petit peu mon mental parce que forcément, ça impacte le mental. Puis de dire, voilà, de prendre, ne serait-ce que quelques minutes, bon, le pourquoi du comment. Parfois, on comprend de suite, parfois, on ne comprend pas. Soyez indulgent avec vous-même et patient. Mais déjà, voilà, respiration de pleine conscience, on canalise tout cela pour apaiser, ça ne résout pas forcément les problèmes mais ça permet déjà de poser un peu et puis éventuellement d'écrire, enfin, de trouver une technique pour faire face à tout cela le plus sereinement possible si j'ose dire. Et nous terminons par les poissons. Votre message perso de la nouvelle lune du vendredi 19 mai prochain. Lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Ça résume votre tirage. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501